Hey, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéos comme ça longues pour la chaîne YouTube. Je passe ici pour la première fois. Je suis Antifoué, mentor Skin & Self Care et j'accompagne des mamans au quotidien pour retrouver leur glow. Cela passe par des routines skin care, des routines self care parce que je suis convaincue que le glow est avant tout intérieur avant de rejaillir sur l'extérieur. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la skin care. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de longues vidéos et je vais te partager mes 4 piliers pour une routine skin care qui fonctionne, pour une routine skin care qui permet d'afficher une peau en bonne santé et surtout glowy. Alors lors de mes accompagnements, je me suis rendu compte que la plupart des personnes ne comprennent pas comment prendre soin de leur peau, ne comprennent pas quelle est l'importance de telle ou telle étape. Il y a des personnes qui sont perdues tout simplement par le nombre proéminent d'informations qu'on peut avoir un peu partout sur la toile. Aujourd'hui, le véritable problème avec Internet, c'est qu'on a différents sons de cloche. Il y a tellement de personnes qui parlent de choses qu'elles ne maîtrisent pas qu'au final, c'est normal que les personnes soient perdues. Donc moi, je vais te partager aujourd'hui mes 4 piliers pour une routine skin care. Avant tout, ce qu'il est important de noter, c'est que tu dois connaître ton type de peau. C'est vraiment la base pour pouvoir prendre soin de ta peau. Tout simplement, tu dois connaître ton type de peau. Un type de peau ne change pas. On le garde toute notre vie. Il y a aussi les états de peau, mais qui sont eux passagers, on va dire. Cela dépend vraiment de l'état de ta peau au moment où on en parle tout simplement. Ça peut être une peau déshydratée. Ça peut être une peau irritée, sensibilisée. Mais vraiment, le type de peau, ce que vous devez retenir, c'est que votre routine de base est construite selon votre type de peau. Et ensuite, tout ce qui va être traitement, sérum, soins précis, là, c'est vraiment fonction de votre état de peau. Alors, ma première clé, parce que moi, je parle vraiment de clé, 4 clés pour avoir une peau en flic. La première clé, c'est le nettoyage. Le nettoyage, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux parce qu'on a l'impression que ce sont des soins qui ne vont pas rester sur la peau. Il y a beaucoup de personnes qui vont zapper le nettoyage alors que, pour ma part, le soin commence dès le nettoyage. Vous ne pouvez pas bâcler votre nettoyage de peau. Vous ne pouvez pas vous contenter de passer rapidement cette étape-là parce que, en votre sens, le savon qu'on va utiliser sur la peau, par exemple, il ne va pas rester. Donc, moi, je recommande pour bien nettoyer sa peau le matin, par exemple, d'opter pour des soins naturels. Je m'explique. Le matin, la peau n'a pas besoin d'être surnettoyée, surtout pour les peaux mixtes à grasse. Parce que, plus vous allez nettoyer votre peau, plus vous allez la décaper, elle va briller au cours de la journée parce que la peau, tout simplement pour se défendre, va produire beaucoup plus de sébum. Donc, moi, en général, le matin, je vais utiliser soit du miel, soit de l'argile, soit une poudre nettoyante ou tout simplement un baume démaquillant ou une huile démaquillante. C'est beaucoup plus confortable pour la peau et, en plus, ce sont des ingrédients qui vont laisser un léger film protecteur sur la peau qui va lui éviter de se briller au cours de la journée. Le soir, par contre, on va mettre la dose. Quand je dis mettre la dose, ce n'est pas utiliser un nettoyant décapant, loin de là. On va mettre la dose en faisant un double nettoyage. Pourquoi un double nettoyage? Parce qu'au cours de la journée, vous vous êtes peut-être maquillé, vous avez utilisé votre protection solaire, vous êtes sorti de chez vous. Donc, forcément, la pollution s'est déposée sur votre peau et pour bien, bien débarrasser la peau de tout cela, c'est important d'utiliser la technique du double nettoyage tout simplement. Donc, en première étape, on va utiliser un soin huileux. Donc, ça peut être un baume démaquillant, ça peut être une huile démaquillante du commerce ou ça peut être une huile végétale que vous avez chez vous tout simplement. Donc, on va faire un premier passage avec cette texture huileuse qui va venir décoller toutes les impurités, qui va venir faire fondre toutes les saletés. Et ensuite, en deuxième étape, on va utiliser un soin nettoyant. Donc, le soin nettoyant, ça peut être un gel nettoyant adapté à votre type de peau. Ça peut être un lait nettoyant. Ça peut être aussi une poudre tout simplement. On a la poudre de Tulsi qui est très bien, qui a une fonction moussante. Donc, ça peut nous permettre aussi de nettoyer notre visage. En deux, on a l'étape du toner ou de lotion tonique. Donc, je vous arrête tout de suite. Le toner est différent d'une eau micellaire. L'eau micellaire va être considérée dans la catégorie des nettoyants parce que, encore une fois, je le répète, les micelles sont des petites substances qui ont la capacité de nettoyer la peau. Donc, on ne laisse pas une eau micellaire sur la peau. Ce n'est pas une lotion tonique. Donc, la lotion tonique vient ici par faire le nettoyage, mais aussi préparer la peau à la suite des soins. Donc, la lotion tonique est le pont qui va faire le lien entre votre nettoyage et le reste de votre routine. Donc, la lotion tonique ici peut être de différentes sortes. Ça peut être une lotion tonique hydratante, ça peut être une lotion exfoliante. Mais le but ici, c'est de vraiment préparer la peau à la suite de la routine. Et aussi, pour nous qui vivons dans les pays où l'eau est un peu dure, où elle est calcaire, la lotion tonique va venir enlever le dépôt que peut laisser l'eau calcaire sur la peau, tout simplement. Je me suis trompée dans le... Donc, on est sur la clé numéro 2 qui est le traitement. Pourquoi est-ce qu'on doit traiter sa peau? Comment est-ce qu'on la traite? Donc, le traitement ici va être les différents sérums qu'on va choisir pour apporter des nutriments à notre peau, tout simplement. Moi, je suis de celles qui recommandent d'utiliser tout ce qui va être exfoliant, donc du type rétinol, acides de fruits, AHA et tout. On va les utiliser le soir. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Le matin, on va se focaliser sur les traitements antioxydants. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous allez sortir de chez vous. Même si vous ne sortez pas de chez vous, il y a le soleil. Donc, les soins antioxydants, ça peut être du resveratrol, ça peut être de la vitamine C, ça peut être de la vitamine E. Ce sont des soins qui vont venir vous aider à protéger votre peau des radicaux libres, à protéger votre peau des méfaits du soleil et surtout ralentir le vieillissement quitané qui est induit par tous les éléments que j'ai suscités. Donc, le matin, on est focalisé sur les soins antioxydants parce que l'objectif ici est de protéger la peau. Le soir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va venir maintenant traiter la peau, lui donner de quoi se régénérer. Donc, cela va passer par des actifs comme le rétinol, comme les AHA, les BHA. C'est vraiment le moment d'utiliser les soins qui ne sont pas coupés avec le soleil, on va dire. Le matin, si vous utilisez le rétinol, ce n'est pas bien dans la mesure où ce sont des soins qui affinent le grain de peau. Ce sont des soins qui vont rendre la peau un peu plus lisse, un peu plus fine en la traitant. Donc, le soleil ici, surtout si vous ne vous protégez pas du soleil, va venir aggraver vos différentes conditions de peau. Donc, si vous utilisez par exemple le rétinol pour traiter des tâches, pour traiter l'acné, pour ralentir le vieillissement quitané, si vous l'utilisez le matin que vous ne vous protégez pas la peau, vous allez avoir l'effet contraire parce que votre peau sera plus sensible au soleil et vos tâches vont augmenter. Alors, la clé numéro 3, on va parler d'hydratation. Je sais qu'en général, on pense que quand on a la peau mixte à grasse, l'hydratation n'est pas importante parce que quand je reçois plein de messages, des fois, oui, mais moi quand je m'hydrate la peau, je me rends compte que ma peau brille un peu plus, je ne comprends pas. Non, l'hydratation est vraiment indispensable. L'hydratation vous aide à construire une barrière cutanée en forme tout simplement pour protéger votre peau. L'hydratation est l'action qui va vous permettre de garantir une peau souple et élastique. L'hydratation aussi va vous aider quand vous avez des problèmes de cicatrisation, quand vous avez des tâches, quand vous avez des irritations. Une peau très hydratée va cicatriser plus facilement. Donc, l'hydratation n'est pas une option, c'est surtout une des bases de votre routine de soins. Après, vous avez différents types de crèmes selon votre type de peau. Par exemple, pour les peaux mixtes à grâces, moi je vais conseiller d'aller sur des textures plus légères, des textures un peu gel. Et pour les peaux sèches, on va aller sur des formules un peu plus nourrissantes qui vont vraiment apporter du reconfort à la peau. La dernière clé, c'est la protection. Pourquoi est-ce qu'il est important de protéger notre peau? Tout simplement parce qu'on a besoin de finir une routine. Si vous faites votre routine du matin, que vous n'appliquez pas la protection solaire, par exemple, ça ne sert à rien, comme je l'ai dit, parce que le soleil est un faux ami de la peau. Le soleil est néfaste pour la peau. Les différents rayons vont avoir des effets négatifs sur la peau dans la mesure où cela peut créer des brûlures. Si vous avez des tâches, elles vont encore plus foncer parce que tout simplement, vous allez avoir une subproduction de mélanine pour protéger votre peau. Quand on commence à utiliser des actifs exfoliants, c'est vraiment important de se protéger du soleil. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui être revendeurs des produits du type The Ordinary, du rétinol au pays. C'est important de préciser à vos clientes que dès qu'elles commencent à utiliser ce type de soins, il faut qu'elles se protègent du soleil tout simplement. On va m'opposer le fait que oui, mais au pays, les gens n'ont pas besoin de se protéger du soleil. Oui, c'est vrai, dans la mesure où ces personnes n'utilisent pas des acides exfoliants, n'utilisent pas des acides qui affinent leurs grains de peau. Mais dès que vous commencez à utiliser des acides exfoliants, la protection solaire est vraiment indispensable. Ensuite, j'ai parlé de la protection solaire pour le matin. Le soir, vraiment ma signature, l'huile faciale. On a l'impression que les huiles faciales ne sont pas indiquées dans une routine de soins, bien au contraire. Dans votre routine de soins, vous allez venir apporter de l'hydratation à la peau, vous allez venir apporter des textures pour désaltérer votre peau. Si vous voulez vraiment bénéficier de tous les bienfaits de ces différents soins hydratants que vous avez appliqués, il est important de finir votre routine avec une mine. Les huiles ont la capacité de protéger la peau tout simplement, d'appliquer un film protecteur sur la peau pour limiter l'évaporation des soins que vous avez appliqués. Donc du coup, tout ce que vous avez mis sur votre peau comme hydratation va rester vraiment à l'intérieur et surtout, votre peau va pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits-là. Ensuite, les huiles ont cette faculté d'assouplir la peau. Donc en fonction de l'huile que vous utilisez, ça peut être une huile comme celle de ma marque par exemple, qui est vraiment concentrée en actif clarifiant. Donc non seulement vous protégez votre peau, mais vous avez aussi une action clarifiante et vous allez pouvoir vous réveiller avec une peau tout simplement glowy le matin. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. J'ai sorti aujourd'hui, je filme samedi, mais je vais mettre la vidéo en ligne dimanche. Je vous ai mis le lien en bio pour commander mon premier e-book qui va venir réunir toutes ces différentes étapes-là, détaillées comme il faut. Mais à la clé, vous avez 20 recettes maison pour vous aider à prendre soin de votre peau. Donc ça part du nettoyage à la protection. Vous avez des recettes de nettoyant maison, vous avez des recettes de tuner, vous avez des recettes de soins hydratants, vous avez des recettes d'huile faciale qui vont vous aider à avoir des routines on fleek et avoir une peau glowy tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très vite pour une autre vidéo. Je suis en train de vous préparer quelque chose là pour le début d'année. Donc restez branché tout simplement. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Mouah ! Sous-titrage ST' 501